C'est maintenant l'heure des présentations des députés. Député de Nippie-en-Carlton, je suis ici aujourd'hui pour parler de l'électricité et d'Ottawa. L'automne dernier, mon collègue du Conseil municipal d'Ottawa a recueilli des signatures, des milliers de signatures demandant au gouvernement libéral de s'assurer qu'Ottawa Hydro allait assumer les consommateurs dans la ville d'Ottawa, mais n'était pas prêt à le faire. M. De Roseau et moi-même en parlent continuellement, et demain, nous allons travailler ensemble pour parler des prix élevés de l'électricité. Et le 23 février, au Centre communautaire de North Fork, nous allons avoir des experts en énergie qui vont venir, et bien entendu, d'autres compagnies qui s'inquiètent vont être là. Le gouvernement veut me faire taire, ils vont faire du chaos, mais je vais toujours me lever et défendre les gens d'Onipean-Carlton contre les taux d'électricité élevés qu'ils doivent payer à cause de ce gouvernement libéral. Merci. D'autres déclarations? Le député de Windsor-Tekomsay. Merci. Plus tôt aujourd'hui, nous avons observé une minute de silence pour le décès de Bob White. Nous l'honorons à cause de sa grande contribution à la justice sociale et pour son leadership dans le milieu des travailleurs canadiens. Il a quitté l'école à 15 ans. Il s'est trouvé un emploi à Woodstock, dans une usine de meubles. Il est devenu président de son usine et très vite, il a été un représentant international en 1978 et il est devenu le directeur canadien de l'Association des travailleurs. Et c'était à une époque, dans une ville construite sur l'industrie automobile. Et en tant que reporter, je lui parlais souvent et on devait faire taire certains des mots qu'il utilisait. Je me souviens, dans un documentaire de l'ONF de 1985, sur une ronde de négociations. Et il y a eu un conflit interne dans le syndicat et ça n'a pas été facile. Et sans Bob White, je crois que les choses ne se seraient pas aussi bien passées. C'était un visionnaire qui a rendu la tâche plus facile aux femmes, aux gens de couleur et aux immigrants pour assurer des postes de leadership. Il a été un fonctionnaire de l'Ordre du Canada. Il a reçu des diplômes universitaires de plusieurs universités. J'ai vu Bob la dernière fois il y a quelques années. Il dansait dans un banquet à Windsor. C'était un héros pour plusieurs, tout spécialement les membres et les retraités, parce qu'il n'a jamais oublié d'où il venait. Je suis heureux de dire que nous étions des amis et je promets condoléances à sa famille à tous ceux qui ont vu leur vie touchée par celui-ci pendant toutes ces années. Merci. Le député d'Ottawa Sud. Merci. C'est la semaine de la bonté en Ontario. Et je me suis joint avec d'autres collègues d'Ottawa Centre et d'Ottawa West Nippin à cette semaine à Ottawa, avec nous, le fondateur de la semaine de la bonté, le Rabai Toka, et également d'autres, beaucoup d'autres personnes pour toutes les mentionnées. Cette semaine a commencé en 2009 et c'est maintenant le moment de choisir d'être bon. Le thème de cette année, c'est l'inclusivité. Et samedi dernier, j'ai pu me rendre à une journée à la mosquée dans l'Ottawa Sud. C'était un comité multireligion et il y a également eu une clinique de dons de sang. Il y a également une pétition qui a été commencée par les jeunes. Bravo aux jeunes, continuez à envoyer vos pétitions. Il y a plusieurs autres événements et actes de bonté, beaucoup trop pour les nommer. Il y a plusieurs façons de faire répondre la bonté. On peut donner, faire du bénévolat, dire merci, célébrer la bonté et redonner la bonté. La bonté peut être aussi simple qu'un sourire de remerciement. Il faut y penser. Merci. D'autres présentations? Le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Il y a toujours beaucoup de choses à célébrer à l'exposition de voitures annuelle. Mais cette année, c'est très spécial parce qu'on reconnaît le 105e anniversaire de notre nation. Il y a plusieurs choses qui se passeront ce week-end. par exemple, il y aura l'automobile de 1867 qui s'appelle le Steam Buggy. Peut-être que vous en avez une chez vous, M. le Président. Nous avons les gens de la Formule 1 qui seront là également. Et cette exposition aura des voitures de la Formule 1 depuis un dernier demi-siècle. Il y aura des voitures, des camions, des voitures rares comme des hyper-voitures. Il y aura quelque chose pour tout le monde. La PPO sera là également pour faire des présentations sur la conduite sécuritaire. On pourra même essayer des véhicules de police. Il y a plusieurs choses à faire également pour les petits. Il y aura des Batman et des Legos. Ils pourront également passer du temps avec leurs personnages préférés de Star Wars. J'encourage tout le monde à se rendre à cette édition au Canada de l'exposition annuelle de voitures. Et nous pourrons voir où l'avenir nous amène. Merci. La députée d'Oshawa. C'est avec le cœur lourd que je rends hommage à l'ancienne maire d'Oshawa et à la conseillère Nancy Diamond. Sa fille Suzy et ses petits-enfants sont dans le deuil. Elle a défendu Oshawa pendant longtemps et la ville retire beaucoup de sa force. La perte de Nancy, c'est une perte pour la collectivité, mais également, c'est une perte personnelle pour plusieurs. C'est une femme forte, intègre, avec beaucoup d'humour. Elle se levait chaque matin, déterminée à rendre le monde meilleur. Elle était engagée dans son travail et elle était souvent la dernière à quitter l'hôtel de ville le soir. Elle était bénévole et défendait l'égalité et la justice. Elle a été reconnue par plusieurs organisations dans la ville. Elle était accessible, facile à approcher et aimait construire de belles relations avec ses voisins. Elle valorisait le travail qu'elle faisait, mais surtout les gens avec qui elle travaillait. Pendant 20 ans, en tant que mairesse et conseillère, elle connaissait très bien notre ville et l'adorait. Elle travaillait de pied acharnée pour notre collectivité et lorsqu'il le fallait, elle se battait. Le service a été visité par plusieurs personnes. Plusieurs avaient des souvenirs à partager, de très bons souvenirs de Nancy. Ils l'ont appelée la force de la nature. Oshawa est une collectivité plus forte grâce au dévouement de Nancy Diamond. Elle va nous manquer. D'autres déclarations de députés? Les députés de Sainte-Catherine. Malgré les avertissements des agences gouvernementales, certains programmes de télévision comme Marketplace et W5, par exemple, les Ontariens continuent à se faire avoir par des gens qui chassent les gens vulnérables. pour aller chercher leur argent. Que ce soit par la poste, par le téléphone ou des visites en porte-à-porte, des gens font confiance et se font persuader par des fraudeurs qui utilisent toutes sortes de méthodes non scrupuleuses pour signer des contrats et donner de l'argent. Et cela amène plusieurs coûts non nécessaires aux victimes. Ces fraudeurs se présentent comme étant des gens qui viennent du gouvernement. et entrent dans une maison, par exemple, pour faire une inspection ou voir une facture. Ils promettent aux consommateurs des économies substantielles en signant un contrat, souvent pour une nouvelle fournaise, chauffe-eau, purificateur d'air ou pour un appareil ménager. Certains disent qu'ils viennent de Revenu Canada, qu'ils sont des avocats ou tout simplement des amis, et ils persuadent les victimes d'envoyer de l'argent ou de signer ces contrats. Le projet de loi 59, qui met le consommateur en priorité, interdit ce genre de sollicitations, incluant pour les contrats dans les secteurs où on recevra des plaintes. Même si ce projet de loi et d'autres projets de loi auparavant veulent protéger le consommateur, les gens eux-mêmes doivent également procéder avec caution et suivre le vieil adage qui dit que si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Déclaration de député de Wellington-Halton Hills. Il y a environ un mois, j'ai eu le plaisir de me rendre à une réunion avec Gary Carr, président régional, ainsi que d'autres membres du conseil. Nous avons eu de bonnes discussions et j'aimerais amener ici aujourd'hui certaines de leurs préoccupations. Voici donc. Nous demandons au gouvernement d'écouter les recommandations d'Alton concernant la réforme du conseil ontarien des municipalités. Il faut continuer à améliorer Métrolinks et considérer les demandes nécessaires pour Alton pour le financement des infrastructures. Nous demandons au gouvernement de s'assurer que le financement en santé publique suit la croissance de la population et qu'on s'attaque aux problèmes des ambulances. Il faut considérer les besoins d'Alton quant aux espaces en garderie, en soins de longue durée et de logements durables. Nous demandons au gouvernement de consulter la municipalité d'Alton concernant le plan de transport et de s'assurer de la capacité de la 401 et de l'autoroute Queen Elizabeth pour suivre la croissance. Nous demandons également au gouvernement d'avoir une stratégie en agriculture et pour l'Internet haute vitesse. Je sais que le président, le conseiller et les employés cherchent un partenariat constructif avec le gouvernement d'Ontario et nous voulons travailler ensemble pour travailler dans le meilleur intérêt des résidents. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés, le député de Beaches East York. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la célébration de Covenant House, qui est le plus grand refuge pour jeunes, et on célèbre l'anniversaire cette année, ce mois-ci en février. On parle de la 35e année où on change la vie des jeunes à risque. On leur donne des services et des soins 24 heures sur 24, et on aide 250 jeunes dans une journée. Covenant House est l'agence la plus importante au pays en ce sens et donne toutes sortes de services, comme un centre de crise, des programmes en santé mentale, la formation pour les emplois et un centre qui donne des soins de compassion pour ceux qui ont vécu dans la rue. La vision de Covenant House, c'est d'amener le changement pour aider ces jeunes à poursuivre les opportunités de leur vie. Alors, j'aimerais prendre cette occasion pour vous donner quelques statistiques. Environ 1 500 à 2 000 jeunes sont sans-abri dans la nuit à Toronto. Il y a des abus et des négligences, et c'est souvent pourquoi ils quittent la maison. Et environ 30 % de ces jeunes sans-abri participent au trafic sexuel. Cette agence doit recevoir des dons pour près de 40 % de son budget. Alors, je vous encourage à aller sur leur site Internet et à leur donner de l'argent. Et j'aimerais les féliciter pour leur travail extraordinaire qu'ils font pour aider les jeunes sans-abri. Merci. Déclaration députée, députée de Dufferin-Caledon. J'ai le plaisir aujourd'hui de reconnaître le lancement de Soup Sisters à Dufferin-Caledon. C'est une organisation qui donne de la nourriture. Une soupe populaire qui a commencé à Calgary et qui, depuis, a fait 100 000 bols de soupe. Et maintenant, trois bénévoles de ma collectivité ont lancé ce programme à Dufferin-Caledon. C'était l'idée de Laurie Robert Shaw, ainsi que Terry Dahl et Vanessa Cruiser, qui cherchaient une façon créative de soutenir les transitions pour les familles. Avec ce programme Soup Sisters, les participants vont apprendre à faire une soupe santé chez eux et vont également recevoir un mois de soupe santé faite maison. Et c'est grâce à des bénévoles comme Laurie, Terry et Vanessa. Elles se retroussent les manches, mettent un tablier et invitent le reste de la collectivité à s'impliquer. Au nom des résidents de Dufferin-Caledon et de l'Assemblée législative de l'Ontario, j'aimerais féliciter Terry, Laurie et Vanessa. Et nous demandons aux autres résidents de Dufferin-Caledon de participer à cet effort. Merci. Je remercie tout le monde.